On enchaîne avec le tour d'Oman, troisième étape aujourd'hui, nos envoyés spéciaux ont pris la roue de Steven Tronet, le champion de France qui côtoie les grands pour la première fois. Reportage Thierry Adam, Michel Goldstein. A Oman, le leader du classement général, ce soir encore, le Norvégien Edvald Boasson Hagen arbore un maillot rouge, flamboyant, mais pas suffisant. A l'étranger, le maillot qui interpelle, qui attire l'œil, c'est celui-là, un drapeau national que tout coureur français rêve de porter un jour. Sur Qatar et Oman avec le maillot bleu, blanc, rouge, c'est fou, c'est irréalisable. Et puis aujourd'hui, j'y suis, donc je suis très fier d'être sur ces courses-là et très fier d'avoir ce maillot. Steven Tronet vient à Conte de Fait, professionnel depuis longtemps, mais en division inférieure. Il vient d'être embauché par l'équipe Fortunéo et découvre un autre monde, celui des stars qu'il regardait à la télé, qu'il côtoie depuis 10 jours. Alors, compteur à zéro, tout est nouveau. Je prends mes repères avec les coureurs de l'équipe, on travaille bien ensemble. Mais c'est très constructif, ça se passe très bien. Champion de France, mais équipier de luxe pour protéger son sprinter. Justement, la troisième étape était toute plate. Résultat, dix derniers kilomètres de folie. Steven a essayé de mettre sur orbite Joeni Houtarovic. Ça n'a pas marché, mais que faire face au Katusha ? Que faire face à un des meilleurs sprinters du monde ? Alexander Christophe, plus vite, plus fort, signe sa quatrième victoire après les trois au Qatar. C'est aussi la deuxième victoire consécutive d'un coureur norvégien. Steven, à terminant le peloton, 80e aujourd'hui, n'est pas surpris. Je suivais les apps à la télé, donc j'avais vu que ça roulait très vite. Après, y est, c'est encore une autre sensation. Je pense qu'il me manque encore un peu de puissance sur le plat. Rouler vite, longtemps, sur du plat, des fois, les vitesses atteignent 70 km heure. Donc, il y a encore un peu de ça à travailler. Découvrir, c'est fait, bosser, il sait, progresser, c'est en cours. Parce que des rêves, il en a encore plein la tête, comme gagner très vite avec ce maillot. Si magique.